Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 11 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y tout de suite avec cette première carte qui nous parle de... C'est l'envol, l'oiseau qui s'envole. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ouf! D'après moi, on quitte une tempête. Une libération. L'envol. Ici, orage. Pluie abondante, éclairs, tonnerre. Continuons sur l'oiseau. Sur l'envol. Attirant. Donc, on n'est peut-être pas encore parti. Mais on a le goût. On a le goût d'ouvrir nos ailes. Et de s'envoler. Allons-y sur l'orage. Éclairs, tonnerre. Pourrir. Pourrir. Donc ici, D'après moi, Pourrir. Sur l'orage. Bien, je pense que ça achieve. Je pense qu'une tempête arrive à sa fin. On est sur le bord de prendre notre envol. Allons-y continuons. Je vais y aller avec une carte rose. Attendez. Oui, je peux y aller avec une carte rose. Bon, ici, on nous présente la carte. Qui quoi? Bon, veux-tu donner une chance à cette relation? Veux-tu travailler sur cette relation? Sur le lien? Veux-tu t'impliquer davantage? T'investir davantage? En cette relation? Continuons. Donc ici, d'après moi, on s'est chicané. Il y a eu tempête. Ça a brassé. Avec Pourrir. D'après moi, ça arrive à sa fin. Une tempête qui arrive à sa fin. Attirant, attirant. Probablement que dans la tempête, on avait le goût de dire « Ah, moi, je sacque mon camp. Pardonnez-moi. Je m'en vais. Je sors de là. Je n'en peux plus. J'ai atteint ma limite. » Le goût de partir. Et on nous présente la carte qui nous parle de donner une chance à la relation. Continuons. On verra bien. Poursuivons l'histoire. Peut-être qu'on a réussi à traverser la tempête ensemble. Ça a brassé. Et là, est-ce qu'on nous parle de réconciliation? Ça pourrait être une possibilité. Mais on a eu le goût, là, de prendre notre envol. De quitter. De quitter ce lieu. De quitter cette situation. De quitter cette relation. On a eu le goût. Bon, le temps. Besoin de temps. Donne-moi du temps. Donc ici, on me présente une personne qui veut que tu lui donnes du temps. une relation. Une relation, ça prend du temps à se créer. Besoin de temps. Et on nous présente le temps. Bien, continuons. Bien, continuons. Veux-tu me donner une seconde chance? Veux-tu donner une chance à cette relation? Et on nous présente le temps. Bien, continuons. Séduction. Là, ici, je pense qu'on a eu le goût d'aller voir ailleurs. Séduction, tentation. Je regardais la carte de l'oiseau et attirant quand je mélangeais les cartes. On dirait ici qu'on a le goût de se libérer. de rencontrer quelqu'un d'autre. Continuons. Bon, carte en main. l'énergie du gambling. Une personne qui ne te montre pas toutes ses cartes. Qui a eu de stratégie. Bon. Donc là, on nous parle de quoi? D'après moi, ça a brassé, il y a eu un conflit. Dans la relation, on a eu le goût de partir, de quitter, de changer d'environnement, de changer de relation, le goût de rencontrer quelqu'un de nouveau. Carte en main. Quelle carte vas-tu jouer? Veux-tu donner une chance à cette relation? À cette personne? cette personne te demande du temps. Et en même temps, on le sait, une relation, ça ne se construit pas en deux jours. Ça prend du temps. On apprend à se connaître. Oui, on traverse des tempêtes. Le défi lorsque nous traversons une tempête, c'est d'arriver justement à résoudre le conflit. C'est un défi. La tempête éprouve le couple. Quand on réussit à résoudre le conflit ensemble, c'est gagnant. J'ai comme l'impression que la tempête s'apaise, là. La distance. Est-ce qu'on nous parle de l'importance de prendre un recul? De réfléchir? De prendre une distance? Est-ce qu'on a besoin de prendre une distance? De s'éloigner un peu pour être seul, pour réfléchir, pour être seul? ça fait du bien d'être seul parfois. Donc là, distance pourrait me parler d'une distance physique, une distance en kilomètre, une distance émotionnelle. prendre une distance. S'éloigner de... Continuons, je vais explorer la distance. Oups! Attendez. J'ai vu la carte du nouvel amour juste en dessous du paquet. Je pense que là, ça va être une question de choix. ici, je l'ai vu, le goût de partir. Je ne sais pas si ces deux personnes rencontrent souvent des conflits. Mais là, on dirait qu'une personne est en train de d'user de stratégie pour se retirer tranquillement de la relation. Hum! Une personne demande du temps, mais là, on dirait que l'autre s'éloigne. Il y a peut-être ici, une nouvelle personne dans les parages. C'est peut-être pour ça, ici, que j'ai ressenti le goût de partir, le goût de rencontrer quelqu'un de nouveau. Bien, probablement que cette personne nouvelle est déjà dans les parages. ... ... ... Continuons. ... Je pense ici qu'on me présente une relation lourde. Il y a quelque chose de malsain dans la relation. ... Là, on dirait qu'on a le goût de fermer une porte, de s'éloigner et de s'ouvrir. On a le goût de s'ouvrir à une nouvelle opportunité à l'inconnu. Le goût d'ouvrir une porte à l'inconnu. Oh, je me sens en transition en cette guidance. Je vais demander une carte directement sur la tempête. ... Peut-être ici que la relation se détériore. Tempête, tempête, ça brasse. Quand ça brasse, ça brasse dans cette relation. Par la suite, on revient. Veux-tu me donner une seconde chance? Je vais demander une autre carte ici. Mais là, il y a quelqu'un d'autre dans les parages. ... Je pense qu'il y a une distance qui s'installe entre les deux personnes. C'est comme si ce n'était qu'une question de temps. On dirait qu'on s'apprête à quitter. Continuons. On verra bien je regarde la tempête. L'engagement, l'union, le couple, le partenariat, être allié, je pense qu'il y a une transformation. Oh, oui. Je pense qu'il y a une transformation. On pourrait parler de la fin d'une tempête parce qu'on s'en va vers la fin d'une relation. engagement, le phénix et le cercueil. La fin, la mort, l'arrêt. L'arrêt. La fin d'un engagement, la fin d'un partenariat, la fin de l'union. Donc, on s'en va vers une séparation là, ici. Et rappelez-vous, cette guidance est générale. C'est possible qu'elle ne s'adresse pas à vous. Donc, il y a une distance qui s'installe entre deux personnes. On dirait qu'on est en train, avec carte en main, on est en train de préparer la sortie. La sortie. Donc, pour rire, oui, sur tempête, parce que, en fait, on est en train de quitter, de prendre une distance, s'éloigner tranquillement de la relation. Donc, même si l'autre demande une seconde chance, une chance, veux-tu travailler sur ce couple, cette relation. Bien, il y a quelqu'un ici qui se prépare à sortir de là, à sortir de cette relation. Oui. attirant en vol, le goût de partir. Séduction, être attiré ici par quelqu'un d'autre, nouvel amour, c'est ce que je vois. là, tout ça, C'est tout ça. C'est tout ça. Le présent. Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter pour l'instant. Je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À bientôt. Merci pour votre écoute. Sous-titrage ST' 501